Ces migrants n'ont qu'un nom en tête qui résume tous leurs espoirs d'une vie meilleure. Angela Merkel, chancelière d'une Allemagne qui représente pour nombre d'entre eux la terre promise. Ils ont scandé son nom lors d'une manifestation dans le Candidomeni en Grèce. La frontière avec la Macédoine est fermée depuis une semaine et au moins 14 000 personnes sont bloquées là dans des conditions misérables. Un cas d'hépatita sur une fillette de 9 ans a même été détecté. Ce dimanche, plus de 600 migrants ont encore débarqué sur l'île grecque de Lesbos, venant s'ajouter aux 1300 déjà arrivés samedi. J'espère avoir une vie meilleure, une vie bonne. Nous en avons assez. En Syrie, ce n'est plus possible. Merci. Les autorités continuent de distribuer des tracts en plusieurs langues dans les îles et les ports pour convaincre les populations de ne pas se rendre à Idomeni et de se diriger vers d'autres centres aux conditions plus décentes. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada